Merci. Merci, bonjour à tout le monde. Merci infiniment de m'avoir invité à prendre la parole durant cet événement. C'est vraiment un plaisir. Je vais, pour ma part, vous parler de développement du langage et de la parole chez les enfants souffrant du syndrome DDX-XX. Nous avons travaillé sur les garçons, mais on en parlera plus tard. Aujourd'hui, moi, je vais essentiellement me concentrer sur les filles. Je voudrais remercier Lana et Lottie, deux étudiantes en doctorat dans mon équipe, qui ont vraiment travaillé beaucoup. C'est elles qui ont fait une grosse partie du travail que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, je suis spécialisée dans les troubles du langage. Et pourquoi est-ce qu'on m'a invitée à venir d'Australie ? Parce qu'on a un laboratoire, nous, chez nous, avec mon équipe. Et justement, on travaille sur les troubles du langage et de la parole et comment on peut aider les enfants, le développement de la parole et du langage chez les enfants souffrant de ce type de maladie. Donc, nous avons une équipe dans un hôpital pédiatrique. Nous avons également l'Université de Melbourne, qui est sur le même campus. Donc, on fait à la fois de la recherche, de l'enseignement et de la pratique clinique. Et je suis d'ailleurs toujours impliquée dans un travail de clinicienne. Je voudrais faire un petit peu le point sur le fait que la parole et le langage sont souvent utilisés de manière interchangeable dans la société. Sauf que pour moi, en tant que spécialiste de la parole, ce ne sont pas les mêmes mots. Et pourquoi c'est important ? C'est important parce qu'on pose un diagnostic spécifique pour un enfant pour essayer d'optimiser un traitement, une thérapie ciblée et le plus tôt possible pour aider le développement de l'enfant. Donc, il y a des traitements ciblés, on encourage, on stimule, et il y a des thérapies assez courantes et d'autres qui sont beaucoup plus ciblées. Et quand on parle de la parole de manière intuitive, on pense à la production de mots, de sons, l'articulation des sons, comment on utilise les lèvres, la langue, la bouche pour produire un son. Par contre, le langage, il s'agit là de contenu, de forme, c'est la signification de ce que l'on dit. Et les enfants comprennent les mots, comprennent un vocabulaire, on essaie de comprendre comment ils utilisent la grammaire, est-ce qu'ils utilisent la grammaire correctement, est-ce qu'ils sont capables de former des phrases et des unités. Donc, c'est aussi une question de compréhension dont Valentin nous a parlé tout à l'heure. Donc, on parle d'expression et de compréhension de phrases. Et puis, il s'agit aussi des compétences sociales, la difficulté à trouver les mots et à exprimer certaines idées. Ça, c'est du langage. Et c'est de cela que je voudrais vous entretenir aujourd'hui. Alors, nous travaillons sur des maladies rares et c'est intéressant d'ailleurs d'avoir cette collaboration entre nous parce que nous devons essayer de travailler sur des familles du monde entier. Un peu comme Genida, notre étude est une plateforme en ligne pour essayer de rencontrer des familles affectées chez lesquelles il y a une difficulté d'apprentissage du langage. Et nous avons 38 femmes et la moitié des familles dans l'étude sont françaises. Donc, vraiment, grâce à vous, il y a eu une grosse participation entre les Français. Et puis, on a aussi Genida qui nous a aidés plus tard. Donc, la plupart du... On a un âge moyen de durer dans l'étude de 8 ans. Pour ceux qui sont intéressés par les modifications génétiques, eh bien, vous voyez ici qu'on a justement des modifications génétiques qui sont réparties dans tout le groupe. Et pour ceux d'entre vous que ça intéresse, c'est-à-dire, par exemple, les mutations non-sens... Faux-sens, dont on vous a parlé tout à l'heure. Il y en a 13. 10 individus qui avaient des mutations faux-sens avaient ici des domaines intéressés. Et les trois domaines sont là, dans cette région-là. Alors, ça, c'est une diapositive très, très dense. Et j'ai mis des couleurs pour que ce soit un petit peu plus compréhensible. Mais surtout, ce que je voudrais attirer votre attention, c'est là-dessus. Parce que je remercie vraiment les familles. Et elles travaillent souvent très, très durs. Regardez ici, ici, là. Nous incluons des enfants qui commencent un petit peu à parler, mais qui ne sont pas totalement verbaux. Donc, il y a des questions concernant la présence de la parole et l'absence de la parole. Et je voudrais remercier Génida, parce qu'ils nous ont vraiment aidés à être en contact avec ces familles françaises. Et je voudrais me concentrer sur la parole et le langage, ici, sur lequel nous avons recueilli des informations. Mais on parlera un petit peu aussi de l'alimentation, parce qu'en fait, les orthophonistes travaillent aussi sur l'alimentation. Je vais repasser au langage dans un instant, mais je voudrais insister pendant quelques instants sur l'importance des mouvements, des capacités à bouger. Parce que les enfants des DX3X naissent avec une hypotonie, comme on l'appelle, c'est-à-dire un manque de tonus musculaire. Et cette hypotonie est malheureusement très importante. Elle peut persister dans le temps. Et ce manque de tonus musculaire représente une complexité pour l'apprentissage de certains mouvements, pour l'apprentissage de la marche. Et cela a également un impact sur la parole et sur la capacité à s'alimenter. Je voudrais insister sur l'importance de l'ergothérapie, de tous les traitements qui permettent d'essayer à stabiliser le système et aider dans l'apprentissage de l'alimentation et de la parole. Avec une hypotonie, les enfants des DX3X peuvent avoir des difficultés à planifier des mouvements et à les exécuter. Ils savent qu'ils peuvent, par exemple, programmer de faire un cercle. Ils savent ce que c'est qu'un cercle. Ils ont compris la tâche. sauf qu'une fois qu'ils ont planifié le mouvement, ils ont du mal à l'exécuter. Et cela, cela peut avoir un impact aussi sur la parole parce qu'il peut y avoir une apraxie. Alors, si vous voulez comprendre la maladie et comment elle affecte les enfants, les mouvements et les compétences motrices sont très, très importantes parce qu'elles ont un impact ensuite sur la parole et l'alimentation. Je vous ai dit que je parlerais un tout petit peu d'alimentation, justement, et du développement de l'alimentation. Et on sait qu'on peut avoir des difficultés très tôt et que cela aura un impact sur la capacité de l'enfant à se saisir du mamelon de sa maman ou de la tétine du biberon, à pouvoir sucer correctement. Ils vont se fatiguer très vite et il y a un risque de reflux également qui fait partie des difficultés précoces. Ensuite, en présence d'hypotonie, il peut y avoir donc un manque de tonicité des muscles de la bouche. Donc, l'enfant va avoir tendance à baver. Et enfin, il y a aussi la difficulté du reflux gastro-intestinal et de la constipation. Tout cela, mis bout à bout, au fil du temps, peut entraîner un dégoût de l'enfant vis-à-vis de l'alimentation, un retard du développement du tonus musculaire. Un enfant sur cinq va continuer à avoir une forme de difficulté à s'alimenter jusqu'à l'âge de huit ans et même au-delà. Et ça, c'est un domaine dans lequel on pourrait énormément travailler pour soutenir les familles. Donc, le développement de la parole, Valentin nous a montré une étude de Zenida. On a plus d'informations, mais ici, on a une cohorte de 38 filles avec une proportion importante de filles qui ont développé leurs premiers mots parlés au-delà de l'âge normal. Et il y a toujours quand même des enfants qui n'ont pas développé de mots parlés jusqu'à l'âge de 24 ans, heureusement. Et ça ne surprendra personne parce que même si on comprend que trois ou quatre enfants que nous avons étudiés, parce que ça, ce n'est pas une étude longitudinale, c'est une étude croisée, et nous avons observé que 25 des 38 enfants étaient à peine verbales. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on entend par là ? Il y a d'autres termes utilisés dans la littérature qui disent non-verbale ou absence de parole. Moi, je préfère minimement verbales, c'est-à-dire des enfants qui ont moins de 40 mots parlés dans leur répertoire. Et nous utilisons un outil qui s'appelle le matrice de communication pour mesurer ce que les enfants sont capables de faire, et ils sont capables de faire beaucoup de choses. Et ils communiquent très bien avec d'autres formes de communication. Mais on peut dire que cet outil étudie la capacité des enfants à exprimer leurs refus, à transmettre une demande et à échanger des informations. Ce sont autant de choses que nous devons tous faire pour communiquer dans la vie. Il y a sept étapes ici, on part des premières étapes de développement où on utilise une communication symbolique ou pré-symbolique. Donc, là, il y en a qui ont la chance de pouvoir communiquer. On voit que 100 % des enfants qui sont verbalisés de manière minimale sont à cette étape pré-symbolique. d'autres ont atteint une étape de langage plus abstrait et un quart des enfants sont arrivés au niveau 7. Ils peuvent combiner des signes et des mots. Alors, il y a bien sûr la communication améliorée et alternative ou CAA. Je déteste cette expression, mais c'est ce qu'on trouve dans la littérature afin qu'ils sachent de quoi nous parlons. On peut avoir des formes de communication non aidées, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas de système extérieur, on utilise nos gestes ou notre langage formel ou une communication aidée où on utilise un système extérieur. Ça peut être un système non électronique comme un tableau ou quelque chose de plus électronique ou plus aux technologies, par exemple, les systèmes de génération de langage ou autre. Et c'est un domaine dans lequel je pense que l'on peut faire davantage et cela le plus tôt possible. Alors, dans la profession médicale, nous avons des professionnels et certains pensent que les aides entravent le développement. Or, il n'en est rien. C'est vraiment quelque chose qui aide, ce développement. Si vous avez un enfant qui ne produit qu'un ou deux mots, comment allez-vous pouvoir développer sa grammaire ou la pratique ? Donc, quand les enfants ont une capacité de compréhension plus importante, à ce moment-là, on peut les aider pour qu'ils produisent un langage plus sophistiqué. Ici, souvenez-vous encore une fois que c'est un instantané, mais on peut regarder des enfants d'âge différents et regarder les étapes de communication où ils en sont, ce qu'ils utilisent quand ils sont verbalisés de manière minimale. Ils peuvent utiliser des signes. On utilise beaucoup de gestes, d'ailleurs, dans les premières années. Ensuite, jusqu'aux années de scolarisation ou jusqu'à l'âge de 8-10 ans, ils vont utiliser moins de signes et plus d'aides jusqu'à ce que les signes disparaissent plus ou moins. car ils acquièrent une sophistication et ensuite, le fait de faire des signes peut isoler les enfants, alors qu'un système de communication peut être partagé avec les autres dans leur environnement. Et cela, c'est quelque chose que je voulais dire. Ce qui nous a frappés le plus, c'est le nombre d'enfants qui n'ont pas de dispositif. Ici, vous avez des enfants qui sont peu verbalisés et ils n'ont pas de forme de soutien de communication améliorée et alternative de CA. Or, il est important, me semble-t-il, qu'ils en aient pour les aider à développer leur capacité de communication. Le reste du groupe était verbalisé. Sept d'entre eux étaient anglophones et pour eux, on a pu vraiment faire une évaluation approfondie pour voir exactement le type de langage qu'ils avaient. Et six des sept enfants avaient une apraxie du langage. Il est donc important de replanifier, reprogrammer les mouvements et ça, c'est un vrai challenge. La apraxie, c'est un problème de langage, c'est-à-dire que l'enfant connaît le mot, mais il a du mal à séquencer rapidement et précisément les sons pour prononcer le mot. Par exemple, vous avez vu certains signes, le babillage limité, l'apparition tardive des premiers mots, des problèmes de voyelles ainsi que de consonne. Tout cela, c'est typique d'un problème de langage. Un langage incohérent. Alors, il y a deux formes. Par exemple, l'enfant va utiliser un mot une ou deux fois, puis vous ne l'entendez plus pendant un certain temps, puis ça revient. Ensuite, il est appris et automatisé et utilisé. Et l'autre forme, l'enfant a un mot, ça peut être un mot complexe comme hélicoptère, qui est un mot difficile, ou un mot plus simple. Et à chaque fois que c'est produit, il doit refaire un plan de production. Pour hélicoptère, il y a quatre syllabes, ça va être hélicoptère, hélicoptère. Il va y avoir des configurations inhabituelles qui font partie de la praxis, ce qui est très frustrant pour les enfants qui savent qu'ils connaissent le mot et qui ont du mal à le prononcer. Autre problème dont on a parlé, c'est les problèmes de faiblesse ou de tonus musculaire. Et cela, c'est important pour le langage aussi. Par exemple, quand vous pensez à l'articulation ou à la prosodie, c'est-à-dire la configuration lexicale et le stress dans notre voix, le timing, la résonance. Ils peuvent avoir une résonance altérée en français, en anglais. Dans chaque langue, on a des sons verbes oraux et des sons naseaux. Et ça peut être perturbé. Et la respiration, bien sûr. On considère comme normal de pouvoir parler sur une respiration, mais certains enfants ont déjà du mal à respirer, donc ils ont du mal à sortir des mots sur une respiration. Et la phonation aussi. On a aussi une faiblesse des cordes vocales. Donc, certains des enfants qui ont de l'apraxie ont aussi des problèmes d'hypotonie musculaire. Ici, vous avez une petite fille australienne, anglophone, et vous allez entendre son apraxie. Ah, ça marchait tout à l'heure, ça ne marche plus. Voilà, le temps de résoudre le problème. Vous pourrez poser vos questions, professeur Angela Morgan. Elle a mis sur cette présentation. Les questions en ligne. Salut, on est prêts ? Allons-y. Donc, Julia commence par dire le mot hippopotame en anglais, hippopotamus. Non, jamais travaillez avec des enfants, des enfants ou des vidéos. Ça ne marche jamais quand on veut montrer des vidéos. C'est toujours un problème. Voilà. Donc, elle dit hippopotame. Il lui manque un mot. Ce n'est pas très clair, mais vous l'avez peut-être entendu. Ensuite, elle dit un petit mot. Elle dit jama pour pyjama. Et le mot suivant est une illustration du mal à trouver les mots. Elle voit la photo d'un triangle et vous allez voir comment elle dit ce mot. Et Olivia et mon équipe essayent de l'encourager. Vous allez entendre Olivia qui l'aide avec le premier son. Et vous allez voir que ça reste quand même très difficile pour cette petite jeune fille. et c'est le problème avec l'apraxie. Ce sont des régions similaires qui sont touchées avec la dysarthrie. Qu'est-ce que tu vois? Un quart. Elle a dit un quart. Elle voulait dire un carré, mais ce n'était pas le bon mot. Maintenant, il faut qu'elle trouve le bon mot, donc elle réfléchit. Ah, je t'ai entendu dire la première lettre. Elle essaye de prononcer. Angle? Oui. Angle. Angle. Donc, elle dit au début tri et puis angle en deux fois. En fait, vous voyez le temps qu'il faut pour communiquer et c'est vraiment une illustration. La petite jeune fille suivante, Sam, a aussi des problèmes d'apraxie, mais elle a aussi la dysarthrie. Donc, vous allez entendre que sa voix est granulaire. Ce n'est pas très clair, mais en revanche, les sonorités sont un peu plus précises. Je ne sais pas si vous avez entendu ce qu'elle disait. Donc, elle dit, papa va dormir toute la journée. Ensuite, elle dit, papa s'est fait couper les cheveux. Donc, il est difficile de comprendre, mais on entend les tremblements dans sa voix. Et ça, c'est la dysarthrie pour la petite Sam. Ah, vous ne l'avez pas vue. Je crois que vous ne l'avez pas vue. C'est bon. Vous avez le temps. C'est bon. C'est bon. Voilà, la petite Sam, papa, il dort toute la journée, et puis il a été se faire couper les cheveux. Donc, en fait, elle jouait avec la table, les mouvements qu'elle avait, ça ne fait pas partie de son handicap, c'était un peu d'activité, disons. Donc, à part la production du langage, de la verbalisation, on revient aux capacités de langage et d'adaptation, donc on a des informations importantes. Il s'agit des capacités de communication par rapport à la vie quotidienne et aux compétences de socialisation et aux capacités motrices. Ce qu'on a regardé aussi quand on a étudié la communication, c'est le langage réceptif, c'est, comme je voulais, par rapport au langage expressif. Alors, sans le DDX3X et dans la population générale, vous seriez ici, en haut, mais là, vous avez les diminutions. Alors, on a creusé en matière de langue, on a regardé la grammaire, comment ils arrivent à combiner les mots et à bien utiliser la grammaire. On a aussi regardé la sémantique avec le vocabulaire, la cohérence, est-ce qu'ils vous parlent de sujets qui sont hors sujet ou est-ce qu'ils sont bien dans la conversation ? L'imitation, par exemple, le fait de dire « Hey, bonjour, à tout à l'heure, au revoir », ce sont des mots qui sont répétés. Et une manière de l'apprendre, c'est que vous le produisez tellement souvent qu'ils sont devenus automatisés. Donc, l'élément d'apraxie dans cet état a diminué grâce à cette répétition. Et aussi, c'est important du point de vue autisme, où on voit beaucoup de stéréotypes qui ressortent. Alors, il y a aussi les capacités non-verbales, sociales et le stress. Alors, le message, en ce qui concerne la verbalisation, il y a un peu de problèmes avec les phénotypes humains. Par exemple, si vous regardez ce qui est utilisé sur les enregistrements, on regarde comment on peut améliorer les capacités pour un enfant. D'autres changements qu'on voit souvent, c'est un retard de langage, mais qui ne vous dit pas vraiment quelle est la spécificité. Donc, on essaye d'améliorer ces connaissances, mais on voit quand même que beaucoup d'enfants ont un minimum de verbalisation, mais ils sont plus réceptifs qu'expressifs, donc ils comprennent. Et ils ont une motivation sociale, ce qui est un point fort. Et donc, il faut se rendre compte que beaucoup des dispositifs mis au point vont nous aider à développer le langage expressif de l'enfant. Et cela, bien sûr, ça va dépendre aussi de son langage réceptif. Alors, bien sûr, la rapidité des niveaux élevés de troubles dans la parole motrice dépend de sept niveaux. Et il est important de travailler avec des traitements moteurs ciblés pour pouvoir améliorer les choses. Et nous serons ravis de parler de ces traitements si cela vous intéresse, car il est important d'encourager et d'améliorer le développement du langage. Alors, je voudrais remercier mes collaborateurs. Alors, c'est un groupe qui a continué à travailler pendant la COVID. Je travaille aussi avec des étudiants de doctorat. Et je voudrais remercier tous les groupes qui nous soutiennent et les familles aussi qui ont participé. Comme cela a été très bien dit ce matin, nous ne pourrions rien faire sans votre soutien. Merci. Merci, Angela Morgan. Merci, Angela Morgan. On a une question en ligne. En espagnol, fort heureusement, Justine comprend l'espagnol, le français et l'anglais. Donc, elle va nous la lire et nous la formuler en anglais, sauf si vous avez vos écouteurs. C'est comme vous voulez. Mais Justine est prête. On assimile la question. Y a-t-il une question dans la salle ? À vous ? J'arrive ? Donc, vous avez parlé d'une plateforme en ligne à laquelle on pourrait contribuer, notamment Genida. Oui, effectivement, il y a Genida qui fonctionne très bien. Et nous, on avait notre plateforme. Et est-ce qu'elle est accessible pour les enfants français ? Oui, on en reparlera tout à l'heure. Mais je crois qu'il y avait 16 ou 17 individus français sur notre plateforme. Mais il y avait aussi des familles hispanophones, des familles néerlandaises. Donc, on a traduit les questions dans différentes langues. Et si ça vous intéresse, je peux vous la donner. On a fait un article qui vient d'être révisé. C'est assez positif. Mais il y a une deuxième révision en cours. Donc, on continue à collecter des données. Et ce sera fantastique si d'autres veulent.